Lorsque vous désirez quelque chose dans la vie, vous devez passer à l'action. N'attendez pas après les autres, faites-le tout de suite vous-même. Lorsque j'avais 5 ans, j'avais un rêve. À quoi un petit gars de 5 ans peut bien rêver? Pour ma part, c'était d'avoir une bicyclette neuve. Pas n'importe laquelle. Une bicyclette de marque Maraudeur, avec des guidons Mustang et un siège banal. Et comme tout jeune garçon de 5 ans, lorsqu'on a un rêve comme celui-là, pour le réaliser, on va voir nos parents. Donc, je suis allé voir mon père et je lui ai raconté mon rêve. Et j'ai bien pris soin de lui dire que tous mes amis en avaient déjà une. C'était important comme si ça, ça donnait un peu plus d'impact. Mais bon. Donc, mon père m'a écouté patient. Et lorsque j'ai terminé, il m'a, comme dit la mauvaise nouvelle, il m'a dit, Paul, je ne pourrais pas t'offrir ta bicyclette neuve cette année. C'est certain. Premièrement, parce que tu as déjà une bicyclette. Et deuxièmement, vu qu'on a plusieurs enfants, si on veut que chacun ait des cadeaux à Noël, à vos anniversaires, et puis avoir des activités sportives, je ne peux pas te l'offrir cette année. Et là, mon père m'a posé une question. Il m'a dit, aimerais-tu ça si ta mère et moi, on n'avait qu'un ou deux enfants? Et en atteinte, un petit gars de cinq ans s'est dit, wow, c'est sûr que j'aimerais ça. J'aurais beaucoup plus de cadeaux à Noël, beaucoup plus de cadeaux à mon anniversaire. Je ferais davantage d'activités sportives. Est-ce que tu sortes ici? J'ai dit, oui, j'aimerais ça. Et j'aurais surtout mon maraudeur avec les guidons Mustang. Donc, je lui ai dit, oui, j'aimerais ça. Et là, mon père riait. Il m'a dit, c'est drôle et c'est bizarre en même temps, parce que tu ne serais pas là. Tu es le huitième. Alors, vous imaginez. J'ai compris une chose ce jour-là. J'ai compris que, premièrement, mes parents avaient des priorités. Et que de m'offrir une autre bicyclette n'était pas dans leurs priorités. C'est comprenable. Et, deuxièmement, j'ai compris que, si je voulais quelque chose dans la vie, je devrais toujours aller me chercher moi-même. Et le lendemain de cette expérience, je suis devenu camelot pour le journal Le Soleil à Québec. Et j'ai commencé à faire l'action. Donc, lorsque vous voulez quelque chose dans la vie, faites l'action. Bougez maintenant. Initiez le mouvement. Et vous verrez qu'en cours de route, oui, il y a de l'aide qui viendra de gauche à droite. Les gens viennent vous aider. Mais jamais avant que vous puissiez faire l'action. Premièrement. Jusqu'en. Et rivez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada